Hey now, you're an all-star, get your game on, go play, hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid, all that winners is going, only shooting stars break the mold Et salut les amis, on se retrouve pour la suite de Rob Dota Loire, encore une fois Donc comme toujours, je vous rappelle vite fait la situation, même s'il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter Alors première chose, on est en train d'assiéger une petite ville germaine, un petit bourg germanique Ici un diplomate, donc du coup j'ai fait sortir mon armée, bon voilà Ensuite, le plus gros c'est ici, c'est les romains qui nous attaquent encore une fois Et je suis en train d'envoyer du renfort, mais bon en espérant qu'il arrive à temps Voilà, donc c'est quand même une armée qui est assez grosse Là on voit moins, mais l'autre fois on avait pu voir qu'il y avait, je crois, une unité de cavalerie qu'on avait pu voir Et une ou deux unités de molos Donc c'était une unité de molos et puis aussi une unité de veliteski ici Puis peut-être une petite unité de garde civile aussi Bon voilà, de toute façon, voilà, c'est fait Donc je vais déjà couper là pour la fin de tour On se retrouve juste après Voilà, alors on peut voir déjà qu'ici il y a une émeute Et ça je ne l'avais pas vu Ils m'ont à nouveau racheté la ville Donc, hop, on reprend, exterminer la population Et on ressort Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les faire sortir Alors qu'il y a une armée se quitte à côté Wow, pire, trop pire De toute façon, s'ils la prennent, ils me déclarent la guerre Et je la reprendrai aussi saut Aussi saut, aussi saut, aussi sec Aussi saut, ça n'existe pas C'est pas une expression ça, je crois pas Bon, saut et sec ça se ressemble aussi Et de toute façon, on a une énorme armée ici Qui est prête Et puis ici, bon, on a quand même une petite armée Bon, pas très, pas énorme Mais Elle nous permet quand même de nous défendre Et, petit truc Communauté assigé Où est-ce que c'est ? Voilà, c'est les brutis Et c'est ici Alors ces brutis commencent vraiment à m'emmerder Mais alors là, ils passent carrément Carrément les premiers en niveau de De chantissime Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà Alors déjà, eux, ils dégagent Et on va Tant pis, allez, on va attaquer A l'assaut Bah je vais couper là Donc je vous montre juste l'armée Mais bon, c'est pas très C'est pas une armée extraordinairement puissante Là, bon, il y a quelques soldats Mais c'est pas non plus Très important On a en plus, nous, un renfort Bon, même s'il n'est pas non plus Très important non plus C'est quand même un renfort Qui est plus important que le leur Donc c'est quand même Et on a une armée ici Plus grande et plus puissante Donc on peut gagner facilement Mais je vais quand même devoir la faire Parce qu'on peut voir quand même que Sur le rapport de force Il montre bien un contre un Le niveau, il montre bien un contre un Donc je suis obligé Donc bah je vais couper là Je vous retrouve juste après Et pop hop Mais voilà Donc déjà, première chose Voilà, comme ça Déjà, c'est fait Ensuite, on va disposer nos béliers Alors, on va faire tout simplement Comme ceci On va pas se compliquer Bon, petit truc On sait pas où sont mis leurs armées Quand on est en défense On peut les voir Mais quand on est en attaque On ne voit rien C'est la défense qui a l'avantage Ensuite, ce qu'on peut faire C'est mettre une unité On va essayer de disperser un peu Nos troupes On va les mettre à peu près Toutes les deux au même endroit Voilà Comment dire L'essayer de les D'égaliser, on va dire Les deux côtés Et puis donc Là, on va faire Donc ces deux unités De ce côté-là Et ces deux-ci De ce côté-là Et puis ensuite Au niveau des cavaleries Le général en renfort On va mettre le deuxième ici Et la cavalerie Sarmat Au milieu Voilà On peut déjà lancer la bataille Ensuite Alors, nos renforts arrivent On envoie Nos béliers Voilà On peut déjà foncer aussi Avec Notre armée Nos unités ici Et même les faire courir Parce qu'il y a des Il y a une tour à côté Donc Il pourrait se prendre Des dégâts On essaye de les faire Aller un peu vite Ensuite, on fait avancer aussi Ces troupes-là Bon Du côté de la porte Ça va Il n'y a pas de tour Mais c'est plus de ce côté-là Il y a une tour ici Donc même chose Ici, ils vont foncer La cavalerie Je la laisse quand même À l'arrière Par contre On va enlever ça Même chose pour ici Voilà Pourquoi ils se sont arrêtés Hop Alors Dès que le bélier Touche la porte Je les fais Un peu crier Ceux-là On peut les sélectionner Toutes les deux Par contre On va les faire avancer On va peut-être bouger encore Un peu Même chose Voilà On va encore avancer eux Donc je sélectionne Ces deux unités Alors Pourquoi ils mettent De la cavalerie ici Parce qu'ils sont débiles Pas besoin De chercher À comprendre C'est l'IA C'est tout Il y a juste ça À comprendre On peut peut-être avancer Quand même Notre cavalerie Un peu Alors On va pas trop Les avancer Parce qu'il y a la tour Faut pas l'oublier Cette tour Mais par contre J'ai clairement Oublié De les faire crier Bon bah tant pis Ils vont crier Alors Ils se dépêchent De se reformer Ils vont crier aussi Alors Nos lanciers tire C'est génial J'avais toujours Des unités en moins Par contre On a un peu oublié Notre renfort On va essayer De le faire Ouh là Par contre Ils ont leur renfort Qui arrive de par là Qui arrive de derrière Par derrière Il faut vraiment Que Je dépêche Mes unités Ici De D'arriver par là Alors Eux Voilà Eux Ils vont recommencer aussi Eux Ils recommencent aussi Tant qu'à faire Alors Je peux peut-être Essayer De les avancer Un peu Pour peut-être Tirer sur la cavalerie Ici Ici je peux peut-être Les avancer Pour essayer De Alors c'est génial Voilà Il y a quand même Quelques cavaleries Qui est mort La cavalerie en moins C'est toujours génial Bon oui C'est un peu Vraiment mal disposé Mais bon Ils vont tirer Et Hop Les Ils mitraillent l'ennemi Ici Ici On va les avancer aussi Euh Non Je peux pas Voilà On les fait avancer Bon alors Leur cavalerie avance On les mitraille Voilà Et Eux Ils vont avancer Pour après Couvrir Les unités Derrière Alors ça y est Mon renfort ici Il arrive Alors que Parmé là bas Et un peu loin Donc ils vont pouvoir Se reposer Hop Alors Ça y est Eux ils avancent On va peut-être Essayer Oula Alors On attaque On attaque Eux ils balancent Leur javelot Ça y est Eux ils fuient On attaque Alors Eux ils vont avancer Autor de bouger Un peu Ok Ok Par contre là bas Hop Eux ils vont charger Eux aussi Hop Une bonne charge On va plutôt Les mettre Sur le côté Là bas Voilà Déjà Leur capitaine Ici Il est mort Ici On attaque Ils avancent Avec leur piqué C'est quand même Des trouillards Oula par contre Le Le général Là C'est pas vraiment Le moment De charger En fait Alors eux Ils vont avancer Aussi Oups Par contre J'ai pas vu Qui combattait On va peut-être Envoyer le général En renfort Donc Toute la cavalerie Voilà Ah j'ai une unité Qui fuit Ça c'est moins bon Ah là là Ça fait mal ça Une unité Qui fuit C'est pas bon Bon Mes lancers Continuent De tirer Là bas Ça continue À faire mal Ça y est Ils commencent à fuir Enfin Bon Eux Ils vont se reposer Pendant que La cavalerie S'occupe Des fuyards Alors Eux Ils vont charger Et eux Ils vont bientôt Le faire On va les mettre Ici Ça y est Eux ils chargent Je fais charger Eux aussi Alors là Vraiment Se concentrer De piquer Ça fait mal Quand même Alors On va faire avancer La cavalerie Ah j'ai une deuxième Unité qui fuit C'est pas bon Ils font vraiment Mal Ces piquets Ils font vraiment Très mal Alors Tant mieux Ils commencent À enlever Leur pique Ça c'est bien Je vais pouvoir charger Avec ma cavalerie Sur le côté En plus Ah là là Ils remettent leur pique Ça devrait tout de même aller Une bonne grosse charge C'est toujours pratique Les entourer Avec une bonne grosse charge De cavalerie Une fois que c'est rentré À l'intérieur de l'unité La cavalerie Ne risque plus Aucun risque Que des piques Alors eux Je vais les faire avancer Quand même un peu Mais lentement Histoire de pas trop Les épuiser non plus Voilà Ils commencent à fuir On s'occupe de la deuxième unité Voilà Maintenant on s'occupe De ces unités Mais voilà Qui font pas long feu On continue Alors là Il y a l'heure générale C'est une bonne occasion Pour l'éliminer Une unité qui est partie En déroute Alors par contre Ces lancers Ils vont vraiment m'embêter Là Ils commencent à me tirer dessus Ça va pas le faire Ça y est Ils abandonnent On continue de se faire Le général L'ennemi Faut à tout prix le tuer Ça y est Il fuit le général Mais il faut le tuer Puisque Comme vous pouvez le voir Donc En défense Bah en tout cas Quand on défend une cité On peut fuir autant Qu'on veut Les unités Les soldats Les soldats qui fuient Reviennent sans arrêt Alors on va peut-être On va peut-être faire une accélérée Histoire qu'il se repose un peu Alors j'ai encore une Unité en déroute Encore une Bon je crois que ça y est Je crois que je peux charger avec Les autres unités Ah le général Non il est pas encore mort Mais voilà Il est mort Ça y est Le général ennemi a été tué La peur s'insinue dans le coeur De ces soldats Ça y est Les unités Ennemis Commencent à vraiment Perdre courage On va charger avec eux Ils sont essoufflés Donc ça va On charge Le reste d'unité Qui reste On charge avec Toute notre armée Il faut les massacrer Allez Ça y est Pas la peine de continuer Ça va nous faire que perdre Nos soldats Puisque de toute façon Une fois qu'on a capturé la ville Les soldats ennemis Se sont éliminés Et comme Je l'ai dit tout à l'heure Ils peuvent revenir Autant qu'ils veulent Ils resteront Tant qu'il n'y aura Plus un seul soldat Donc c'est pas la peine De continuer Ils pourraient me tuer Quelques soldats Donc c'est pas la peine Voilà On a gagné En plus Dans les Dans le renfort Il n'y a plus aucun Survivant non plus Donc c'est génial Donc C'est quand même Une belle bataille Hop On a pris la ville Exterminé la population On va mettre Voilà On va peut-être Réparer les murs Ok Donc rapport de fin de tour Ok Espland trouvé On a trouvé On a trouvé un Espland macédonien Ça faisait longtemps Quand même Qu'il n'y avait pas eu D'action macédonienne Ok Ok Ça c'est pas mal Ça peut nous rapporter De l'argent Ok Bon Alors Ici Il faut voir Si on peut pas Peut-être Récupérer De l'argent Quelque part Je sais pas Là faut vraiment Économiser A mort Donc il y a juste Là Je garde quand même Les murs Euh Ce qu'on va faire Là Voilà On met les impôts Au max Au max Au max Oh là là Au max Comme ça Au moins Ça nous permettra De gagner de l'argent Parce que là Un peu très élevé Euh D'ailleurs Je vais voir Si on peut pas Peut-être reformer Non C'est chiant ça Quand même Ici je crois Que je vais mettre Une politique J'arrive plus à parler Politique militaire Euh Je vais essayer D'équilibrer Tout ça Donc Politique Financière Plutôt Ici on va peut-être Mettre Plutôt Politique De développement Peut-être Ou culturel Euh Non On va laisser Équilibrer Ici Équilibrer Aussi Euh Ici on va mettre Financière Financière Qu'est-ce qui serait La mieux Alors apparemment Celle que préfère la population C'est de développement Donc on va laisser ça Donc on va laisser ça Euh Ici on va mettre Entre culturel Alors revenu de 913 Hors public Plus 100 Population Stéphographique Plus 4% Ok Ça change jamais en fait À part la politique Euh Le développement Ça change À part que ça Ça rapporte moins d'argent C'est ça le problème Euh Non bah on va laisser Politique équilibrée Là aussi Parce que ça rapporte pas Assez d'argent Revenu Moins 323 Euh Non je peux pas laisser ça Donc non bah on va laisser Partout Politique équilibrée Puisque tout est Pareil À part que À part que À part pour Développement Donc C'est pas la peine Bon punaise quand même Ici Moins 2003 C'est surtout Cette ville là Qui me Qui me coûte beaucoup En fait C'est surtout Celle-ci C'est à cause De celle-ci Que Faudrait voir Pour essayer De faire des trucs Qui me permettraient De gagner de l'argent Un marché Ça pourrait être pas mal Ou des mines Des mines Des mines ça pourrait être sympa Mais on peut pas en faire aussi 2000 denis On va enlever Tout Autogestion Voilà Qui me rapporteraient de l'argent Qui me rapporteraient de l'argent Comme là Une mine ça pourrait être vraiment pas mal Ça pourrait être très intéressant Je crois que je crois Je crois que je vais faire Pas mal de trucs comme ça De mine Parce que Ça peut vraiment être très intéressant Ça peut rapporter pas mal d'argent Donc les amis Je vous dis Je vais faire un dernier tour Je pense Ouais Donc je vous dis A juste après On se retrouve dans quelques instants Alors Mais en voilà Donc déjà on peut voir Qu'il y a une émeute Mais c'est ici Donc c'est pas bien grave C'est pas C'est pas extraordinaire Ça vous voyez Qu'on a quand même Gagné énormément d'argent Ça c'est plutôt pas mal On est la faction la plus grande Ok Et Information diplomatique Ces factions sont Une contre l'autre Le pont de cité grec Ah ça c'est chiant Parce que je crois Que le pont c'est une de mes Les deux sont Quoique Alors Le pont est allié à moi ou pas Ah non il est neutre Donc ça va Et donc il y avait aussi Le pont et Empire Solucide Qui ont rompu Qui ont cessé le feu Je veux dire Hop hop Donc ensuite Ah et au passage J'avais oublié D'avancer mes troupes ici Heureusement Le truc le fait automatiquement Quand on oublie de le faire Et pareil pour le diplomate là bas Donc ce qu'on va faire C'est peut-être recruter ça Ça Bon déjà ça Ça me paraît bien Donc on va mettre ici On peut pas Ok Alors juste Parce que C'est quand même embêtant Ça le fait Ça le fait jamais Donc on va le relancer Parce que J'ai l'impression Que c'est un bug Euh ensuite Ici On peut pas créer de Non On peut pas créer de Truc De mine Euh bah je pense Qu'on a même Parce que On a Allez On fera un dernier Petit tour Je vais leur parler de ce pas Euh non Bah on aura pas le temps Non Euh on va peut-être On va juste Poser ça Et Ça Alors droit de commerce Ah par contre S'ils nous demandent 390 deniers Euh Oh allez on va dire D'accord Pour 390 Euh Ouais allez Voilà au moins On a quand même Un droit de commerce Ce qui nous fera Gagner plus d'argent Donc c'est quand même Mieux Et au moins On a quand même La vision un peu Du territoire égyptien Euh Ce qui est quand même Euh A ne pas négliger Parce que bon C'est quand même Plutôt pratique De voir De Mieux voir la carte Ça nous permet De voir aussi L'emplacement des villes Etc On peut voir Qu'il y a une ville Sur cette île Donc Euh C'est quand même C'est quand même Important de savoir Où sont les villes Et puis aussi Euh Même le fait De voir Où en est la carte On va dire Où en est le monde Euh Ensuite Euh Pop Non Bah je crois Qu'on va couper là Ah on peut Voilà Tout ça Je suis pas sûr Qu'un pot très élevé Un pot élevé Ça suffit Un pot Non bah un pot élevé Quand c'est bleu C'est pas non plus Très très grave On va dire Ici c'est déjà Un pot très élevé Pourtant on est quand même À 2107 C'est un petit peu abusé Quand même 2107 dettes Quoi Pour cette ville Donc les amis Je vous dis À bientôt Pour un prochain épisode Donc ça sera L'épisode 18 Si je ne me trompe pas Euh Bah le précédent Était le 16ème Donc oui Ça sera le 18ème Donc là on est Au 17ème épisode Donc les amis Je vous dis À bientôt Sous-titrage ST' 501